Sandrine Boucher, qui est... Alors, Sandrine Boucher, vous êtes où, Sandrine Boucher ? Vous êtes là, voilà. Le danger vient toujours de l'arrière. Vous êtes là. Donc, vous êtes polytechnicienne, vous dirigez le département de stratégie et gestion hospitalière d'UniCancer. Vous allez nous parler des évolutions dans la prise en charge du cancer et de l'étude Evolpec, menée par Unicancer. Donc, Evolpec, ça veut dire, si j'ai bien compris, évolution dans la prise en charge du cancer. L'objectif de cette étude, c'était de quantifier et d'anticiper les principales évolutions de la prise en charge des cancers à l'horizon 2025, afin de mieux orienter les offres de soins des CLCC. Les évolutions pressenties tournent autour des six domaines clés de la cancérologie, donc la chirurgie, la radiologie interventionnelle, la radiothérapie, les thérapies ciblées, la biologie des tumeurs et les soins de support. Voilà, je vous laisse la parole pour 15 minutes. Je vous rappelle les règles si vous n'étiez pas là au début. À moins 5, un petit coup de clochette et à moins 1, la petite musique. Voilà. Oui, donc, Unicancer, c'est le groupe des 20 centres de lutte contre le cancer. Et je vais partager avec vous la vision qu'on a de l'évolution de la prise en charge du cancer et de ce que ça va impliquer comme évolution et adaptation pour nos établissements. Donc, en fait, notre démarche a commencé dès 2012, où on a perçu que, finalement, tous les grands domaines de la cancérologie allaient fortement évoluer dans les années à venir et que ça allait finalement changer de manière assez majeure la physionomie de nos établissements. Et donc, on a ressenti le besoin de chiffrer ces évolutions pour pouvoir les partager avec les autres acteurs de la cancérologie, pour aussi armer nos propres établissements face à ces évolutions et aussi pour faire prendre conscience au tutelle que certaines adaptations dans les systèmes de financement seraient les bienvenues pour favoriser la diffusion de ces évolutions. Finalement, on a travaillé en plusieurs temps. On s'est d'abord vraiment focalisé sur les soins, sur la prise en charge hospitalière et qu'est-ce qui allait changer. Et après, on a commencé à réfléchir sur d'autres évolutions du système, notamment sur la manière dont les patients allaient évoluer, sur tout ce qui est e-santé, évolution technologique et sur l'évolution des systèmes de santé. Donc, on s'est étendu plus largement que la prise en charge hospitalière. Finalement, notre vision, après ces trois études, c'est que la prise en charge hospitalière et la manière dont nos établissements allaient travailler, allaient changer sous l'influence de quatre changements majeurs qui sont l'évolution, effectivement, des pratiques de soins, mais aussi la manière dont les patients évoluent et changent, tout ce qui est nouvelles technologies et les évolutions du système dans lequel on évolue. Donc, le premier volet, c'est tout ce qui est évolution des pratiques de la prise en charge hospitalière. Donc, comme on le rappelait, pour nous, pour Unicancer, il y a six changements majeurs qui vont induire des modifications de la prise en charge du cancer, qui vont induire des soins moins invasifs, des soins de plus en plus sophistiqués, avec une moindre présence à l'hôpital et des parcours de plus en plus longs. Donc, la première tendance, c'est le développement de la chirurgie ambulatoire. Donc, vous avez beaucoup entendu. Donc, on est sur des évolutions à dix ans. Donc, ce n'est pas non plus des transphères. C'est des choses dont vous avez peut-être entendu parler, souvent entendu parler. La radiothérapie, une radiothérapie qui va être plus technique et plus cibée et nécessiter moins de séances. Tout ce qui est autour des traitements médicapenteux avec le développement des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, des chimiothérapies orales et aussi de tout ce qui est des escalades des traitements avec les signatures moléculaires. Quatrième tendance, tout ce qui est le développement de la caractérisation des tumeurs de la phase diagnostique jusqu'à la phase métastatique. Cinquième tendance, le développement de la radiologie interventionnelle moins invasive. Et en dernier lieu, l'intégration des soins de support à la cancérologie générale. Pour pouvoir faire bénéficier aux patients de toutes ces évolutions, nos établissements vont devoir se restructurer assez profondément. Déjà, ils vont devoir repenser tous leurs capacités puisqu'il y aura finalement beaucoup moins de lits et beaucoup plus de consultations. On va devoir renforcer tous nos plateaux techniques. On va devoir modifier nos recrutements. On va devoir recruter plus d'oncologues, mais aussi des nouveaux métiers, notamment tout ce qui est bioinformaticien lié au développement des caractérisations des tumeurs. Et on va devoir aussi apprendre à travailler avec des patients qui ne seront plus tout le temps dans nos murs. Donc ça, c'est des manières de travailler différentes. Et en dernier lieu, on va devoir intégrer et coordonner tout ce recours aux soins de support qui va se développer dans les années à venir. J'en viens du coup à la deuxième tendance que j'avais identifiée, qui était un changement majeur dans la manière dont les patients, l'évolution même des patients. Alors nous, notre conviction, c'est que les patients voudront être de plus en plus acteurs, décideurs, plus actifs en tout cas dans la prise de décision thérapeutique. Et que dans les années à venir, ils vont façonner eux-mêmes finalement les prestations en revoyant des informations directement à nos établissements. C'est tout ce qu'on appelle en langage technique les PROM. Alors, Patient Reported Outcome Messures. Donc, c'est des indicateurs qui sont forgés à partir d'informations qui sont fournies directement par les patients. On pense aussi que les patients, comme les associations de patients, vont prendre une place plus importante au sein de nos établissements. Et en dernier lieu, on va avoir une population de patients qui va évoluer parce qu'on aura de plus en plus de patients qui ont survécu de leur cancer et donc une population différente. Et donc, ça, ça va aussi demander à nos établissements d'évoluer et de changer. D'abord, un, il va falloir qu'on forme nos professionnels différemment pour répondre à ces besoins des patients qui ne sont plus les mêmes qu'hier. Il va falloir aussi qu'on fournisse beaucoup plus d'informations à nos patients, une information qui soit adaptée à leurs besoins, une information qui soit sans doute plus détaillée et aussi peut-être plus personnalisée. Plus personnalisée. Évidemment, ça va nous amener à travailler différemment avec les associations de patients, peut-être de manière plus professionnelle que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en dernier lieu, ça va nous demander aussi d'apprendre à traiter des informations massives venant de nos patients, les collecter, les traiter, pour pouvoir faire bénéficier de nos patients de cette, justement, ces nouvelles évolutions. Et du coup, ça m'amène vers la troisième tendance que je vous ai décrite hier, qui est autour de l'évolution, des évolutions technologiques. Puisque, effectivement, nos établissements vont devoir un peu prendre le train en marge de ces nouvelles évolutions. Donc, il va falloir qu'on accompagne le mouvement qui consiste à, finalement, appuyer la décision clinique sur de l'analyse de données massives. Donc là, on rejoint le sujet du big data. Il va falloir aussi, et ça, on en faisait référence face aux pressions finissaires qui s'exercent sur nos patients et le moins en moins d'argent qu'on peut avoir pour faire la même chose. Il va falloir qu'on, finalement, on utilise ces outils pour gagner en efficience. Ça veut dire automatiser tous nos outils de gestion de flux, nos outils aussi, peut-être, d'aide à la prescription. Donc, il va falloir qu'on utilise ces outils pour gagner en efficience. Et il va falloir aussi qu'on utilise tous ces nouveaux outils pour coordonner, pour suivre, pour monitorer le suivi de la prise en charge de nos patients, justement, pour peut-être moins faire reposer la coordination sur nos patients et plus sur nos établissements. Donc, ça va demander aussi, quand même, à nos établissements de s'adapter pour pouvoir offrir aux patients toutes ces évolutions. Donc, il va falloir, effectivement, qu'on apprenne à intégrer des plateformes big data. Alors, à Unicancers, on a déjà commencé, au sein des 20 centres de lutte contre le cancer, on a déjà commencé à essayer de travailler ce sujet. On a notamment deux grands projets. Un projet qui est autour de la fouille de données, donc qui permet à un médecin de savoir qu'elles sont, que où existent des patients qui ont telle et telle caractéristique. Donc, c'est très utile, notamment dans la recherche. Et on a un grand projet de recherche qui s'appelle ESME, qui est donc du suivi de cohorte sur plus de 10 000. Je pense qu'on est autour de 15 000 patients de suivi aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans le big data et dans l'analyse massive de données. Donc, effectivement, il va falloir aussi qu'on apprenne à travailler avec nos patients à distance. Donc, c'est tout ce qui est télémédecine. Alors, la télémédecine, pour nous, ce n'est pas que la téléconsultation. C'est aussi tous les seconds avis. C'est aussi le suivi à distance, donc ce que j'ai appelé le télémonitoring. Et c'est aussi le partage pluridisciplinaire à distance avec les patients. Et en dernier lieu, quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure, qui est effectivement l'accélération d'automatisation de nos processus pour gagner en efficience, qui n'est pas forcément spécifique à la cancérologie ni aux établissements qui vont traiter du cancer. Mais donc, il va falloir quand même qu'on apprenne à travailler mieux pour gagner en efficience et pouvoir traiter nos patients mieux. Dernière évolution, tout ce qui concerne, en fait, l'évolution du système de santé. Nous, on estime à Unicancer que, finalement, la place des établissements qui traitent de patients atteints de cancer va être bousculée dans les années à venir. Alors, tout d'abord, pourquoi ? Parce que, finalement, on pense et on estime que la ville va prendre une place de plus en plus importante. Surtout si, effectivement, on a des acteurs qui sont plus intégrés qu'aujourd'hui. Mais on va devoir travailler beaucoup plus avec la ville qu'on ne le fait aujourd'hui. On va aussi prendre un rôle de coordination et d'organisation des soins qui est un rôle qui va être de plus en plus important et qui sera beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Alors, j'ai mis avec les établissements de santé, mais ça ne sera pas qu'avec les établissements de santé. C'est un peu réducteur. Un peu réducteur. On va aussi devoir nous réorganiser parce qu'autour de nous, le système de santé évolue. Alors, vous avez peut-être entendu parler, en tous les cas, les gens qui travaillent dans les établissements de santé. On en a entendu parler. Les établissements de santé s'organisent en réseau. Et donc, nous, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec des établissements qui sont organisés différemment. Donc, ce sera finalement, tous ces changements vont aussi nous amener à nous adapter, à nous adapter, à évoluer. Alors, première chose qu'on va devoir faire, on va devoir être force de proposition. Ça tombe parfaitement bien. On va devoir être force de proposition et pas toujours être en attente de nos tutelles sur comment faire, comment s'organiser, comment évoluer. On va devoir être force de proposition sur des nouveaux modèles de prise en charge. Ça sera charge à nous de proposer, de tester des nouveaux modèles, d'évoluer de nous-mêmes. Il va falloir aussi qu'on propose beaucoup plus de services à nos patients, notamment pour tout ce qui est retour à la vie normale, retour au monde du travail. Et aussi, pour tout ce dont je parlais, en termes de coordination des soins et des services, il va falloir qu'on crée du lien entre tous ces acteurs du système de santé. Et un peu, il va falloir qu'on reprenne ce travail qui est souvent un peu trop laissé à la charge du patient aujourd'hui. Et en dernier lieu, c'est ce dont je parlais autour des partenariats. Donc, il va falloir qu'on réorganise nos partenariats. Et là, je vais utiliser un gros mot, mais du point de vue de nos établissements de santé, il va falloir qu'on adopte des approches plus marketing et de gestion du patient. Alors, CRM, ça veut dire Customer Relationship Management, mais il va falloir qu'on ait une vision plus professionnelle de la gestion du parcours du patient. Et on pourra s'appuyer de ce qui est fait dans d'autres secteurs de la santé qui ont des approches marketing qui leur sont plus familières. Puisqu'aujourd'hui, ça reste quand même un gros mot dans le secteur de la santé, dans le secteur de la santé. Finalement, sous des pressions aussi bien internes qu'externes, les établissements qui traitent des patients atteints de cancer vont devoir fortement se restructurer sur les prochaines années. Alors, c'est ce que je résume ici. C'est sûr qu'on va avoir des établissements qui vont se concentrer forcément sur un plateau technique avec très peu de lits autour. On va concentrer les expertises au sein de ces établissements. On va devoir interagir avec beaucoup d'autres structures. On va devoir intégrer toute cette analyse de données massive. On va devoir apprendre à travailler avec des patients qui seront dans une gestion beaucoup plus participative. Bref, on a une très, très belle feuille de route devant nous. On a beaucoup de choses à faire. C'est certainement des choses qui vont se faire pousser sous l'impulsion des établissements de santé. Mais après, effectivement, on veut bien un coup de main des tutelles. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être déjà adapter les systèmes de financement pour favoriser la diffusion des innovations, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Ça peut être aussi fournir des cadres juridiques appropriés. Alors, on parlait des proms aujourd'hui ou on parlait du télémonitoring. Même si on veut faire ça, il faut aussi des cadres juridiques qui soient solides pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et c'est aussi faire évoluer les formations pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà. De beaux sujets de travail pour les prochaines années. J'ai envie de vous poser une question avant que vous partiez. Ça, c'est la feuille de route. Mais alors, on en est où aujourd'hui ? On est bien soignés en France ? Ah, alors, si je reprends, peut-être que vous pouvez me remettre la diapositive si ça ne vous dérange pas. Alors, je vais répondre sur les... Je pose un problème technique. Je vais reprendre les pistes un peu. Ah non, ça, ce n'est pas moi. En une minute. En une minute. Si je reprends un peu les pistes, tout ce qui est chirurgie ambulatoire, évolution de la pratique de soins. Tout ce qui est prise en charge, tout ce qui est... Voilà. Si je reprends la chirurgie ambulatoire, là, franchement, je pense qu'on peut dire que les pouvoirs publics ont mis le paquet pour que ça se développe. Pas de souci. Enfin, voilà. Après, ça se développe au rythme, ça se développe. Voilà, dans les centres de lutte contre l'ancien, on est très avancé, mais ça se développe plutôt bien en France. On a multiplié par cinq en quelques années. Si je suis sur la radiothérapie plus ciblée et moins invasif, tout ce qui est appareil technique, là, on est bon. Après, là, on est bon. Par contre, sur tout ce qui est, je dirais, réduire le nombre de séances aux patients, aujourd'hui, ça balutie. Voilà. C'est encore peu développé. C'est relativement freiné par les systèmes de financement. Tout ce qui est, je dirais, évolution des traitements médicamenteux, aujourd'hui, ça se développe. Moi, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis. Caractérisation des tumeurs aussi, c'est plutôt bien aidé par notre système de financement. On a des grosses visions sur les années à venir. On est un peu inquiets sur les années à venir, mais à ce jour, ça se développe plutôt bien. Radiologie interventionnelle, pour le coup, c'est vraiment pas soutenu par les systèmes de financement. Ça se développe peu, pour être très honnête. Intégration des soins de support dans la cancérologie générale, c'est pareil. C'est pas très aidé par nos tutelles. Et ça reste un peu, je dirais que par rapport à 2013, ça peut évoluer. Donc, en clair, bien, mais peut mieux faire. Voilà, il y a encore des choses à faire. On va faire affaire. On va faire affaire. OK, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez l'applaudir quand même. Merci.